hello tout le monde on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo c'est un peu le type de vidéo qu'on n'a pas l'habitude de faire on n'a jamais fait même jamais on va faire un concours d'anecdotes parce que vous connaissez tous le concept ça vient pas du tout de nous moi je me suis inspiré de Mcplay et Carlito vous connaissez c'est obligé je sais pas s'il y a eu quelqu'un avant eux qui l'a créé mais en tout cas la chaîne de Mcplay et Carlito sera en description je vais vous expliquer un petit peu comment on va procéder durant toute cette vidéo on va à tour de rôle du coup donner des anecdotes qui sont vraies ou fausses les miennes sont toutes fausses je te disais ils commencent déjà bien sûr il y a des gages à la clé le perdant ou les perdants auront donc un petit gage on va les sélectionner donc qu'est ce que tu me donnerais comme gage toi moi j'avais réfléchi à un gage il n'est pas ouf hein tu postes une photo affiche donc sur ton réseau social instagram en story et qui après tu mets en story permanente sachant que c'est moi qui choisira la photo donc entre ce que j'ai sur mon téléphone et ce que tu as ok c'est chaud là ça fait trois ans qu'on se connaît donc j'ai le stock là je flippe mon gage pour toi ce sera d'appeler ta maman ouais ça va pas ça c'est facile t'inquiète t'inquiète et de lui dire que je suis enceinte et qu'on va avoir un deuxième enfant ça te stresse là hein la connaissant elle va pas me croire elle va grand-chose une blague du coup on va donner quatre anecdotes chacun qu'elle soit plus ou moins longue ça dépend voilà sachant qu'on a quatre anecdotes chacun ça fera huit au total donc s'il y a égalité moi j'avais prévu une en plus dans les go moi j'en peux plus shifumi pour commencer une ange cash shifumi pire mais pourquoi tu dis pire tu me lances avant non tu as fait shifu parce que moi je prends plus de temps shifumi pire je vous préviens il est 22h et quelques on va faire souvent des pauses donc bah ce sera coupé au montage je pense ouais c'est normal s'il y a des moments où vous voyez pas les mêmes plans ou des trucs comme ça s'il y aura des entraîtes voilà première anecdote de lire round one donc dans cette anecdote j'avais environ elle est fausse non mais j'avais environ 12 ans et 12 ans 6e 5e ouais c'est ça on avait un cours de piscine à l'école t'es sûr c'est pas début cinquième on avait un cours de piscine ok jusque là tout va bien c'est crédible donc on se rend à la piscine municipale on va se changer dans les vestiaires tout ça donc je vais me changer dans le vestiaire avec mes copines et au moment d'aller donc dans la piscine je commence à aller dans le bassin et il y a une fille qui me dit léa tu as un problème et là je dis pas quoi toi tu as un problème elle a un coup de tête ok ok elle me dit léa il y a un souci là tu as un problème je lui dis qu'est ce qu'il y a et elle me dit tu obéies dans ta culotte donc écoute en haut de c'était pas une pièce j'étais en maillot de bain une pièce j'avais ma culotte en dessous enfin de ce qu'elle m'a dit j'avais ma culotte en dessous en dessous de ton maillot de bain une pièce c'est ça donc moi t'imagine bien je commence à paniquer donc je regarde et en effet j'avais ma culotte je me suis tapé une honte phénoménale donc tu avais ta culotte en dessous de ton maillot de bain exactement donc bien évidemment j'ai demandé aux profs d'aller me changer et d'enlever ma culotte et c'était fort gênant Mayane cette anecdote était le vrai fausse facile t'oublies pas ta culotte sous un maillot de bain une pièce tu l'oublies au dessus t'as pas une culotte sous un maillot de bain une pièce ça veut dire que tu t'es foiré chez toi plus dans la cabine pour changer bah c'est bizarre qui donnait ma réponse Léa ton anecdote est fausse alors Mayane j'ai le regret de t'annoncer qu'elle était vraie c'est la honte c'est vrai mais comment t'as fait pour que je sois en dessous je t'explique bah en gros je me suis changé j'ai enlevé mon pantalon et tout mais quand tu mets ton maillot de bain genre j'étais juste en culotte donc j'ai enfilé normalement non j'ai enfilé mon maillot de bain de perdre sur ma culotte je sais pas j'ai pas pensé à ça tu t'es pas déjà changé avant ? bah si mais j'étais en culotte parce que moi oui mais moi j'allais à la piscine j'avais déjà lancé de bain à l'école quoi j'ai gardé la matinée je me changeais d'abord mais du coup j'ai gardé ma culotte sous mon maillot de bain donc c'est vrai punaise donc ça fait 1-0 pour moi j'ai perdu un point d'accord tu t'es tapé là maintenant ouais par contre ouais attends attends round 2 prête ? oui première anecdote j'ai un grain de beauté sur l'épaule gauche bah voilà du coup j'ai fini mon anecdote donc j'ai procédé tout de suite à la première question Léa mon anecdote est-elle vraie ? bah tu me mets une tôle parce que je sais pas mais j'ai pas exprès de mettre un an non mais je sais que tu en as un sur l'épaule mais est-ce que c'est la gauche ? ça me rappelle attends je réfléchis ouais écoute Nayane de toute façon c'est une chance sur deux au pire je pense que cette anecdote est vraie non j'ai gagné un partout cette anecdote elle est fausse j'en ai un juste là et un ici donc sur les deux tu me connais pas si bien que ça motif de rupture ok ok bon vas-y faut que je me rattrape là voilà c'est l'entracte j'étais bien partie alors Nayane deuxième anecdote je devais avoir dix ans six ans j'habitais dans mon ancienne maison et je suis donc partie me promener en face de chez moi donc en face de chez moi il y a un canal il y a juste devant un parking je vois le canal pour moi si c'est plausible je vois voilà et donc je passe par ce parking pour aller me balader dans les petits dans les petits chemins d'à côté et sur ce parking il y avait une voiture blanche comme dans tous les parkings pas forcément blanche mais il y a des voitures oui dans cette voiture il y avait un monsieur logique qui avait la portière ouverte et donc là ce monsieur m'interpelle il me dit et petite viens voir j'ai des bonbons pour toi donc moi bien évidemment bête comme je suis je m'approche jamais accepter les bonbons de zaco ni même s'y intéresser c'est pas bon pour la santé donc je m'approche de ce monsieur et je lui dis non désolé je n'ai pas le droit mes parents m'ont toujours dit que je ne devais pas prendre des bonbons avec un inconnu et donc là le monsieur insiste il me dit bah monte dans ma voiture je vais t'emmener quelque part donc là c'est fini les bonbons là c'est direct la voiture là direct tu viens je t'emmène à dubaï et donc moi qu'est ce que je fais et ben j'ai pas en courant enfin c'est fini ? fin de l'histoire Mayenne cette anecdote était vraie ou fausse ? mais j'ai envie de dire que cette anecdote est fausse parce que tu pourrais en profiter pour passer un message au plus jeune mais d'un côté dans les petits bled comme ça il y a des fous tu vois il y a des fous partout mais dans les petits bled paumés où il n'y a pas grand monde il y a moyen cette anecdote est vraie cette anecdote est vraie 2,1 je suis vraiment partie en courant parce que j'aurais peur imagine tu ne serais pas parti ou tes parents ne t'auraient pas prévu bah franchement j'étais tentée par ces bonbons mais je me suis dit bah non enfin c'est bizarre et du moment où il m'a dit monte dans ma voiture je t'emmène quelque part là c'est très bizarre en gros je serais partie je me suis taillée j'ai eu la peur de ma vie je me suis taillée bon si la maman Léa te regarde tu as bien fait de prévenir Léa sur ce sur ce fait là que des gens comme ça existaient bon prévenir Saphir bah en fait c'est important c'est encore une courte ok bon tu sais j'ai été bonne élève au collège en primaire ça oui pas assidue mais bonne élève en terme de note mon anecdote est très simple déjà ? dans une matière en quatrième j'ai eu 20 sur 20 en moyenne ah ah ouais dans la moyenne du coup donc sur mon bulletin il y avait écrit 20 sur 20 dans cette matière Léa c'est ta anecdote est-elle vraie ? ou fausse ? bah c'est possible mais c'est chaud quand même d'avoir 20 moyennes parce qu'il faudrait vraiment ne rien avoir à bouger voilà il y a rarement qu'un contrôle c'est même pas possible parce que tu peux pas faire de moyenne avec un contrôle c'est ça après moi je t'en dis pas plus elle est finie est-elle vraie ou fausse ? j'aurais tendance à dire fausse parce que vraiment ça me paraît impossible ah je sais pas attends elle est vraiment à votre concentration c'est très simple elle pense qu'elle est fausse non mais j'ai pas envie de perdre allez dis tac ou tac on va pas les faire attendre moi je pense que c'est faux je sais pas ils ont autre chose à faire elle est fausse ? et bien Léa cette anecdote est pourrie et comment ? j'ai eu en maths pendant deux trimestres j'ai eu 20 en maths ça me sert à rien parce que je fais pas du tout de maths dans les études mais j'aurais dû m'en douter du coup 3-1 3-1 3-1 c'est sans la victoire ? on peut arrêter tout de suite au pire j'ai gagné ? non non c'est genre de l'entracte comme ça il pose il fait chaud j'ai le deuxième le prochain truc en fait non mais c'est tout donc du coup moi j'ai pu en lire ils sont encore là mais c'est pas possible non mais vous abusez en fait c'est l'entracte j'ai quand même prévenu entracte à ce moment là vous allez chercher un biscuit de l'eau vous avez des merveilles de la vaisselle je sais pas c'est clair c'est clair nous on se détend faut être utile un peu en plus là la lumière en face des yeux enfin ah ça pète hein je crois que ça va alors je t'écoute euh naïen je devais avoir dix ans toujours à dix ans j'ai fait pas mal de queuenerie je crois bah oui parce qu'il attend douze ans dix ans dix ans ouais ça fait beaucoup donc j'avais dix ans j'étais partie au intermarché avec ma mère ça elle ne le sait pas non plus donc on a fait des courses tout ça et arrivé au moment de la caisse je vois des espèces de tu sais les bonbons avec des pokémons au dessus là des pokémons des espèces de tubes avec des smarties à l'intérieur ah oui et des boules pokémon oui ça je vois tu vois ce que c'est ? pas forcément pokémon mais oui des dessins minis et tout bah moi c'était un truc pokémon et donc je le voulais tellement donc j'ai demandé à ma mère si je pouvais l'avoir bien évidemment elle m'a dit non ah 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 on connait donc ce que j'ai fait hop hop elle veut participer alors c'est pour moi ce que j'ai fait c'est que en fait je m'en foutais des bonbons tu vois je voulais juste la boule pokémon c'était un poussiveux et j'ai cassé le poussiveux du tube et je l'ai mis dans ma culotte donc à ce moment là tu es à la caisse voilà tu casses un poussiveux oui à la caisse personne ne te voit bien évidemment parce qu'il y a forcément donc ta mère une caissière ou un caissier voilà peut-être d'autres gens oui tu casses un poussiveux tu le mets dans ta culotte je le mets dans ma culotte pour le voler voilà ne faites jamais ça non plus ce n'est pas bien et tu l'as volé et je l'ai volé mon anecdote est finie Naëlle à ton avis cette anecdote est-elle vraie ou fausse ? c'est dur c'est très dur c'est très dur à 10 ans on fait ces choses là ouais je me concerte avec elle honnêtement elle a dit au départ celle-là ma mère ne le sait pas non plus donc je pense qu'elle est vraie Léa selon moi et tous tes abonnés ton anecdote elle est vraie pourquoi ? je me justifie d'abord d'accord tu as dit celle-là ma mère n'est pas au courant non plus sachant que quand tu avais fait notre anecdote tu avais dit aussi que ta mère n'était pas au courant donc si c'est non plus c'est la même réponse que l'autre je suis un boulet du coup j'ai bon ? oui attends tu fais quoi le truc tiktok ? attends ça fait quoi ? 4-1 donc là du coup ça veut dire que si je gagne le prochain point j'ai gagné ah je suis bête mais je suis bête je m'en veux tellement en fait je me suis laissée t'étais trop dans le truc t'étais trop oh non ça s'apprend à te gagner non mais tu te rends compte que j'ai quand même mis un poussiveux dans ma culotte pour voler le poussiveux ça se voit du coup les gens étaient tiktok elle a un truc non mais il était pas gros il était un poussiveux un poussiveux comme un ketchup ok après cette vidéo tu vas recevoir un message de l'intermarché madame Rogel vous nous devez un poussiveux datant de 2011 vous vous souvenez ? pas du tout la preuve elle est là franchement si t'avais pas dit ça je pensais pas que c'était vrai parce que t'avais déjà deux vrais avant j'ai dit la probabilité que ce soit encore vrai déjà et faible plus faible que si c'était faux et après je me suis dit bah oui on fait ça à cet âge là oui c'est plausible mais bah pourquoi un poussiveux pourquoi t'aurais voulu un poussiveux quoi mais surtout je voulais même pas les bonbons je voulais poussiveux quoi surtout c'est nul round 6 je commence donc tu sais ma mère elle est originaire de l'île de la Rignan donc j'y vais souvent en vacances parce que j'ai la moitié de ma famille là-bas entre 2012 et 2015 entre ces deux-là voilà j'y vais l'été donc c'est l'hiver là-bas il fait quand même très chaud donc qu'est-ce qu'on fait à la Rignan quand il fait chaud on va à la plage forcément les petits bretons les touristes on va à la plage forcément oui ce qui est marrant là-bas c'est que nous tu vois on a quelques vagues à peine 13 et tout il y a des petites vagues là-bas sur certaines plages genre la roche noire ou le boucan canote pour les connaisseurs il y a des vagues mais franchement j'avais quoi à cette âge-là j'avais entre 10 et 13 ans tu les regardes comme ça genre les vagues elles t'aillent dessus elles sont énormes vraiment donc du coup qu'est-ce que tu fais quand t'es petit ? bah tu te plonges dedans et tout sauf que ce qu'il dit grande vague dit qu'après quand elle repart ça t'emporte dans la mer ça t'emporte au large ouais donc tu te fais avoir parce que c'est pas les vagues qui sont dangereuses là-bas c'est le courant parce que quand ça se rabat tu peux rien faire un adulte hyper stuff comme ça boum boum j'ai mis bien le boum il peut rien faire vraiment donc du coup bon moi je trouve que j'ai dans les vagues et tout drapeau orange qui se lève drapeau rouge qui suit ouais ça va vite là-bas le vent il se lève un petit peu drapeau orange drapeau rouge soit c'est à l'air truquien soit c'est donc la houle la houle ? oui la houle c'est c'est les vagues et tout ah ok je crois je suis pas connaisseur dites nous en commentaire donc du coup la houle elle est puissante donc là ils ont enchaîné les deux drapeaux moi j'ai pas vu ma grand-mère elle nous surveillait elle était loin elle fait pas forcément qu'il y a pas ça elle fait bronzette quoi quand nous on joue on était assez grands donc du coup je me fais emporter par une vague une deuxième une troisième et j'arrive plus à suivre le courant je me fais emporter au large tu vois il y a une barrière de corail à la rine qui entoure tout l'île c'est l'île il y a une barrière de corail je me suis retrouvé sur cette barrière de corail juste derrière t'as l'océan vraiment genre ça descend en pic t'as l'océan t'as les requins les tortues tout ce que tu veux donc je me retrouve sur cette limite entre la plage assez sécuritaire qui est surveillé par les maîtres sauveteurs et l'océan et là qu'est-ce que je vois il y a un jet ski qui arrive au loin deux jet ski qui arrive au loin un comment ça s'appelle là les bateaux gonflables avec un moteur qui vont hyper à fond un zodiaque oui oui un zodiaque qui vient vers moi avec un sifflet et tout monsieur monsieur et tout venez et tout et là du coup il y a des sauveteurs qui viennent me récupérer qui me ramènent sur la verbe Léa mon anecdote est-elle vraie ou fausse ? très sincèrement c'est possible que ce soit vrai parce que oui en effet les vagues tu m'avais dit déjà qu'elles étaient balaises j'ai des cicatrices j'ai des cicatrices je me suis pris une grosse vague de 3 mètres dans la face voilà j'ai atterri contre les coraux et j'ai des cicatrices dans tout le dos mais de là à ce que tu ailles jusque là-bas et... ouais je sais pas à l'époque maintenant c'est un peu plus sécurisé mais ça arrivait très souvent je t'écoute la fin ok ok écoute Nayane je vais dire que cette anecdote est vraie ah j'ai flippe Léa cette anecdote elle est fausse c'est vraiment arrivé mais à mon frère et c'est même à ce moment là où je me suis ouvert le dos j'avais ouais c'est ça d'entrer 10 à 13 ans je me suis dit je vais le sauver du coup je cours je me prends une bague en pleine face et écraser contre les coraux donc c'est arrivé mais pas à moi bah en fait j'ai perdu non ? 5-1 je suis dégue je suis dégue moi j'ai trop content ça se voit pas mais je suis content c'était bonne guerre sans la défaite mais je te serve pas là mais c'est pas possible du coup je dois enfin tu dois enfin je dois poster une photo en story que j'aurais choisi entre ta galerie et ma galerie ça c'est pas mal franchement j'aurais préféré et en story permanente parce que tu vois les gens ont pas forcément Instagram ou voilà ça va être sympa j'ai envie de faire mon défi mais là je lance un défi aux abonnés s'il y a 2000 likes sur cette vidéo je fais mon défi avec toi c'est en la prochaine allez-y vraiment vraiment ça peut vraiment être drôle moi je sais je suis un farceur quoi elle va coter que c'est une joie non mais tu fais sérieux non ? oui mais elle va savoir que c'est une like bah pourquoi tu lui annoncerais au téléphone ? j'ai ma petite idée pour lui dire comment je le dis pas bon bah j'ai gagné du coup 2000 likes en tout cas si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et si vous êtes resté jusqu'à la fin sachez que à 2000 petits pouces bleus Nalien fait son défi n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas non plus d'activer la cloche ding c'est super important il m'a pas sûr qu'il n'y ait pas en steak plus sérieusement en vrai dites nous si ça vous plaît ce genre de vidéo moi en tout cas moi je m'éclate moi j'adore j'aime bien ça en plus quand je gagne c'est encore mieux arrête sur ce on vous fait plein de bisous on vous dit à la semaine prochaine et prenez soin de vous pas de butée Sous-titrage ST' 501